Une autre planète se cache dans la Terre, et les chercheurs ont maintenant trouvé des indices solides sur ces mondes extraterrestres qui se cachent dans notre planète natale. Cela semble fou, mais c'est absolument vrai, et pour des représentations spectaculaires, reste absolument jusqu'à la fin. Si tu l'apprécies, je me réjouis de ton pouce vers le haut et de ton commentaire. Ainsi, l'algorithme de YouTube pourra montrer ces sujets passionnants à davantage de personnes. Merci à tous, et bienvenue. Tu as certainement déjà admiré la Lune par une nuit claire, et tu t'es demandé d'où elle venait. Alors que les peuples anciens considéraient généralement la Lune comme une sorte de divinité, les explorateurs de plaine ici sur YouTube ont des théories bien différentes. Les scientifiques ont aussi quelques idées, et il existe en effet plusieurs théories sur l'origine de la Lune. L'une d'entre elles est la théorie de la double planète, selon laquelle la Terre et la Lune pourraient avoir une origine commune en se formant à partir du même matériau. A l'époque, il y a 4 à 5 milliards d'années, lorsque le système solaire s'est formé, un disque d'accrétion protoplanétaire composé de pierres, de poussière et de glace se déplaçait autour du jeune Soleil. La Terre et la Lune pourraient s'être formées à partir de ces débris cosmiques exactement en même temps et à proximité spatiale, selon la théorie de la double planète. Ensuite, il y a la théorie de la capture. Selon cette théorie, la Lune a été créée en tant que corps céleste indépendant dans le système solaire et s'apprêtait peut-être à devenir une planète à part entière, mais elle a ensuite été attrapée par la gravité de la Terre et coincée en orbite autour d'elle. Elle aurait donc été littéralement capturée par la Terre. Mais la théorie la plus probable et la plus reconnue par les scientifiques est la théorie de la collision. Selon cette théorie, il y a environ 4 milliards et demi d'années, une autre planète de la taille de Mars, appelée Theia, est entrée en collision avec la jeune Terre. Lors de cette énorme rencontre, d'énormes quantités de matière et d'énergie ont été libérées. Theia a été complètement déchirée, de grandes parties de la Terre se sont détachées et les débris de cette collision se sont formés au fil du temps pour former la Lune. Si cela est vrai, alors lorsque nous regardons en haut de la Lune, nous voyons un morceau de Terre brisé, en gros, une partie de nous dans l'espace. Un peu comme si on t'arrachait la rate après un accident et que tu pouvais l'admirer tous les jours. Quoi ? Faisons un petit vote. Quelle théorie te semble la plus probable ? Où en connais-tu d'autres ? Selon toi, comment la Lune s'est-elle formée ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je suis impatient de connaître ton avis. Il y a quelques arguments en faveur de la théorie de la collision, par exemple, les données sur l'âge géologique des roches lunaires, d'environ 4 milliards et demi d'années, correspondent parfaitement à l'époque de la collision supposée. Les adeptes de la langue de bois objecteront bien sûr que nous n'avons pas examiné de pierres lunaires, car les alunissages n'ont bien sûr jamais eu lieu. NASA n'est pas toujours honnête pour nous. J'ai déclenché un scepticisme sur la Lune une quelques fois maintenant. Je ne sais pas si la Lune s'est-elle vraiment passé ou si c'était une grande lie. C'est évidemment absurde, mais heureusement, il y a maintenant une nouvelle découverte super excitante qui nous permet de vérifier la théorie de la collision directement ici sur Terre. Les chercheurs disent qu'ils ont trouvé les restes de Theia, la planète de la taille de Mars qui s'est écrasée sur la Terre. Qu'est-ce qui te fait dire cela ? Le mot magique est LLVP. Je sais, c'est un mot magique bizarre. Cela signifie « Large Low Sheer Velocity Provinces », c'est-à-dire de grandes provinces à faible vitesse de cisaillement. Ces aises LLVP sont d'énormes zones à l'intérieur de la Terre, situées à la transition entre le noyau et le manteau. Elles se caractérisent par une vitesse plus faible à laquelle les zones sismiques les traversent, par rapport aux matériaux environnants. Ces régions sont plus denses et ont probablement une composition chimique différente de celle du reste du manteau terrestre. Imagine que tu as un délicieux muffin au chocolat moelleux, comme moi maintenant par hasard. Sa densité n'est pas très élevée, car il est composé d'une pâte moelleuse, mais sous la surface, il y a une grande zone de chocolat solide. La densité y est plus élevée, et les zones sismiques potentielles se propageraient plus lentement à travers le muffin. Il s'agit d'un LHCP, une Large High Chocolate Province. La science peut être si simple. Jusqu'à présent, personne n'a vraiment pu expliquer les LLVP. Une théorie dit qu'ils ont été créés par des processus internes à la Terre, comme les restes d'anciennes plaques tectoniques ou des zones à température élevée. Mais cela n'a pas vraiment convaincu tout le monde. Mais maintenant, les chercheurs de l'Observatoire Astronomique de Shanghai en Chine ont présenté de nouveaux résultats spectaculaires. Ils disent que les LLVP, les pépites de chocolat dans le muffin terrestre, sont des morceaux de théia. Le chercheur impliqué Hong Ping Dengdi, nos résultats remettent en question l'idée traditionnelle, selon laquelle l'impact géant a conduit à l'homogénéisation de la Terre précédente. Au lieu de cela, l'impact géant formant la Lune semble être à l'origine de l'hétérogénéité du manteau terrestre antérieur et marque le point de départ de l'évolution géologique de la Terre au cours de 4 milliards et demi d'années. La simulation des chercheurs chinois suggère que les restes de théia et les matériaux terrestres se sont mélangés dans le manteau supérieur au début de l'histoire de la Terre, tandis que le manteau inférieur était resté en grande partie constitué de matériaux terrestres contenant des silicates. C'est exactement cette stratification qui pourrait exister jusqu'à aujourd'hui sous la forme des LLVP. En principe, il s'agit donc d'une autre pièce du puzzle qui rend la théorie des collisions encore plus plausible, car elle explique désormais non seulement la formation de la Lune, le fait qu'elle ait été formée à partir de morceaux de théia était relativement reconnu. Elle explique aussi les blobs à l'intérieur de la Terre, car il semble maintenant que des parties de théia ne sont pas seulement dans la Lune, mais aussi ici, dans la Terre. Tu vois ici la nouvelle simulation informatique réalisée par les chercheurs qui montre parfaitement comment le matériel de théia s'est réparti dans la Terre. Quelle quantité de théia se trouve en nous ? Les chercheurs ont calculé qu'environ 2 à 3% de la masse de la Terre proviennent de théia. Théia continue donc à vivre dans la Terre et notre Terre n'est plus du tout la même qu'avant la collision avec théia. Elle a évolué comme un Pokémon et théia était le bonbon spécial, ou quelque chose comme ça. Eh bien, et c'est justement cette évolution de la Terre qui pourrait être la clé de son unicité. Le géophysicien Kian Yuan dit « La collision de formation lunaire pourrait avoir eu une influence durable sur l'ensemble du développement de la Terre. C'est pourquoi elle pourrait être un facteur fondamental expliquant pourquoi la Terre est géologiquement différente des autres planètes rocheuses. Tout porte à croire que sans la collision avec théia, nous ne serions pas là aujourd'hui. Merci théia. Et d'ailleurs, merci à vous aussi. Car grâce à vous, ma chaîne grandit et son contenu atteint de plus en plus de personnes. Si tous ceux qui ne sont pas encore abonnés le faisaient maintenant et que vous recommandiez la chaîne à d'autres amis passionnés de l'espace, j'en serais très heureux. Merci beaucoup pour votre soutien les gars. Il est toujours fascinant de se rendre compte à quel point nous en savons peu sur notre univers. Et dans cette catégorie se trouve la découverte suivante. Les chercheurs pensent avoir découvert un nouvel élément en dehors du tableau périodique. Et c'est eux dans un mystérieux astéroïde. Ce qu'il en est de cet élément ? Pourquoi le tableau périodique pourrait être incomplet et des photos passionnantes de l'astéroïde mystérieux ? Tu trouveras tout cela dans la vidéo affichée. N'hésite pas à le regarder. C'est vraiment très, très passionnant. Et si tu veux soutenir mon travail, visite comme toujours ma boutique astro et achète les t-shirts des vidéos des planètes en peluche ou de vrais météorites. Il y en a pour tout le monde, promis. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.